Allez chérie, ce week-end a eu lieu au Salvador, l'élection de Miss Univers. La France était représentée par Diane Lair, Miss France 2022. Elle est avec nous ce soir, elle vient d'arriver du Salvador apparemment. Voilà, elle atterrit là il y a quelques instants pour nous dévoiler toutes les colises de sa prestation. Et apparemment, elle a été harcelée sur les réseaux. C'est ce que les équipes m'ont dit. Elle est avec nous dans un instant, regardez, ça va regarder sa prestation. D'ailleurs, Jacques Cardoz, je pense que tu vas prendre dans la gueule, c'est parti. Diane Lair France ! Alors, Diane Lair est avec nous, vous connaissez bien Guillaume Janton, vous avez travaillé avec lui tous les matins. Je suis hyper contente, on ne s'était pas revus depuis la fin de la radio. Félicitations ! Pas pour quoi ? Pas pour l'enfant ! Je crois que tu étais parrain quand même, non ? Oui, c'est vrai, c'est vrai que je suis le parrain. Par contre, vous me vous voyez, on n'en est pas chez Rossmann. Excusez-moi, pardon. Non mais je rigole, ça va ! Bon alors, comment s'est passé le concours Miss Universe ? Ça s'est bien passé, j'étais hyper fière franchement. C'était un grand moment. Moi, monter sur la scène de Miss Universe, quand même, on part de très loin, un bac moins 10 en défilé. Ça s'est vu d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que vous avez dit que vous aviez eu un petit problème à l'œil. Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a maquillée, du coup, par les équipes sur place, là-bas. Et en fait, je suis allergique à l'eau micellaire. Non ! Et donc, ils ont voulu me démaquiller pour refaire mon maquillage. Et donc, ça allait dans mon œil. Alors, je voulais revenir sur ça. Mais ça, c'est un complot, ça ! J'ai entendu dire hier... T'étais victime d'avant-hier. Non, mais j'ai avant-hier... Alors, vous venez d'arriver, en plus, là, vous venez d'arriver. Moi, j'ai arrivé à 13h. Ah ouais ? Donc, je suis encore en décalageur. Mais du coup, j'ai quand même regardé ce qu'il m'était dit sur l'émission. Et je voulais vous remercier, parce que c'est vrai, j'ai entendu, du coup, qu'apparemment, avoir un handicap à l'œil n'empêchait pas de marcher. Du coup, je vous mets au défi, mettez des talons de 1 cm, un maillot de bain, un œil en moins, et je vous regarde sur scène. Bravo ! Celui-là, il était tranquille, l'année dernière, celle-là, il en prend plein la gueule. J'ai une question à lui dire. Non, mais excuse-moi, je vois pas où est le problème. On lève le défi, vas-y, mettez un oeil en moins, car non. Avec le maquillage, avec la gueule, avec les machins au pied, là. Non, non, on a deux. Il est complètement, voyons. Surtout qu'on a une scène qui est en vie, qui sont pour rien. Tu peux pas marcher comme ça ? Il paraît que vous portiez un costume à 25 000 boules. Oui, après, c'est pas moi qui l'ai payé, c'est le moulin rouge pour le confectionner. Effectivement, c'est un costume qui vaut 25 000 euros, il est hyper beau. Il est magnifique. Oui, oui, très fier. J'avais un peu le fessier à l'air, mais c'était très joli. Vous êtes à l'aise, là, quand vous défilez, là, comme ça, devant tout le monde ? Pas du tout, mais alors, moi, la scène, c'est pas mon truc, clairement. Donc, c'est pour ça aussi que je me suis fait taper sur les doigts. J'étais pas du tout à l'aise, c'est hyper dur. Ça se voit pas, hein ? J'ai essayé de le cacher au maximum. C'est une grosse préparation, ou pas ? Ouais, ouais, moi, ça a été une grosse... C'est quoi, genre, on se prépare comment pour être... Pas bien, moi, j'ai perdu quasiment 10 kilos, hein. Ah ouais ? Quoi ? Mais parce qu'il fallait que mon mental ne marchait plus avec mon corps, c'est-à-dire que j'ai un mental hyper de sportive, et mon corps s'était laissé aller, la radio, etc., ça faisait que j'avais pris un petit peu de poids. Bah, dites tout de suite, c'est de la faute de Guillaume, j'entends. Non, mais voilà, on a pris de plus ensemble, on était unis. Il était temps... Lui, il a pas perdu encore. Il a pris 25 heures de cours de catwalk, mais ça s'est pas trop vu, de défiler, et puis après, toute la communication, etc., qu'il y avait autour pour réussir à faire une belle com' à l'international, ouais. Mais il paraît que vous étiez dans les favorites avant le concours. Ouais, carrément, ouais, 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 c'était ça, c'est ma plus grosse fierté, c'est qu'on a été dans les favorites jusqu'à la dernière seconde, quasiment, jusqu'au moment où je suis montée sur scène, en fait. Vous trouvez que vous avez raté votre... Ouais, ouais, c'était loupé, c'était loupé, là. Ce qu'ils ont raté, je trouve, c'est que vous êtes plus belle au naturel que là. J'ai l'impression qu'ils vous ont raté, les maquilleuses, tout ça. Les magnifiques, là, les maquilleuses, tout ça. Là, tu l'as déjà dit. C'est pas faux. Non, c'est vrai, en fait, c'était un peu ce qu'il y a eu... C'est pas faux, ça va, vous, le melon ? Non, mais pas dans ce sens-là. Ça va, vous, là ? Ça va, vous, là ? C'est pas faux. Non, mais pas dans ce sens où je suis beaucoup plus jolie en vrai, mais dans le sens où vous m'ont un petit peu sabotée, c'est vrai. Je pense que l'équipe maquillage, qui était latine, vous ne voulez pas forcément d'une vraisesse. Elle n'est pas victime de l'anti-France ? Non, mais je pense qu'il y a eu un peu d'emplos. Il y a eu un peu. En tout cas, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que je me suis retrouvée avec une mèche brûlée, le maquillage complètement loupé. J'ai une photo de mon maquillage, c'est une atrocité. J'ai dû tout reprendre 20 minutes avant le plateau parce que ma nanny est venue me voir en me disant clairement, ils t'ont saboté, il faut que tu refasses tout, quoi. Et quand ta nanny, elle te le dit sur place, les nannies, c'est qu'il y a eu sabotage ? Vous pensez qu'il y a eu sabotage ? J'aimerais croire que non, mais en tout cas, bon, après, ça déstabilise, c'est sûr. Après, ça n'empêche rien que j'étais mauvaise sur scène et ça, c'est pas du make-up. Oui, bonsoir. Diane, c'était en Amérique centrale, d'accord. C'est une Nicaragoyenne qui gagne. On a vu dans les finalistes, il y a beaucoup de Sud-américaines. 7 sur 10. Voilà, 7 sur 10, voilà. Il faut le dire, c'est truqué. Vous avez été victime d'un trucage. Non, non, alors franchement, ma prestation sur scène était mauvaise. Il faut se le dire. En fait, les Latines, dans le ventre de leur mère, c'était déjà en train de boucher les hanches que moi, j'étais coincée, quoi. Donc, il y a un moment aussi, ça aide. Clairement, elles l'ont dans la peau. Et la scène, la Miss Universe, c'est pas comme Miss France. La scène est primordiale. C'est-à-dire que pour eux, ce qui se passe le soir même, ils s'en fichent des deux semaines avant de préparer. Rien à voir avec Miss France où le mois est pris en considération. Là, eux, c'est sur scène et rien d'autre. Donc, si le soir même, t'es pas au top de ta forme, c'est pas pour toi. Et moi, c'était pas ma bonne étoile, c'était pas mon moment. Tu vois, tu connaissais pas le dossier. On voulait pas le dire, on voulait pas le dire que c'est truqué. Le maquillage, tout ça. J'ai oublié un autre sourire que c'est truqué, Diane. Je suis désolée. On va voir le sacre de Miss Nicaragua. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. Vous avez fait des copines là-bas ? Grave. Contrairement, Miss France, ça avait été plus dure, tu vois. Quelle ? Moi, c'était toute l'équipe Europe. Ah ouais ? Donc, Allemagne et Royaume-Uni, vraiment, c'était... Nicaragua, non, non. J'avoue, elle parait pas très bien anglais. Ah ouais ? Donc, je vais pas trop trop parler. Je vais pas l'avoir parce que c'est Miss France. Elle a combien de dents ? Non, mais c'est pas mal. Et toutes les Miss, on a 80 dents. Non, mais c'est vrai. Vous aussi, vous avez... Non, mais c'est comme ça, en fait. Faut avoir beaucoup de dents, quoi. Faut aimer les chicots, ouais. Ouais, c'est ça. Bon, bah très bien. Non, mais allez, vas-y, c'est parti. The new Miss Universe is... Nicaragua ! Congratulations, Nicaragua ! Alors, on va revoir la thaïlandaise. Moi, je préférais la thaïlandaise. Très belle, la thaïlandaise. C'est une grande favorite. Elle aussi, elle a 82 dents. Elle aurait gagné, c'était pareil. On aurait dit que c'est truqué parce que la nouvelle CEO de Miss Universe est thaïlandaise. Donc, on aurait dit que c'était sûrement à cause de ça. C'est un peu compliqué aussi. On a toujours un... Est-ce que la chirurgie esthétique est la Miss Universe ? Oui, parce qu'elles sont toutes en fait. Elles sont toutes de la chirurgie esthétique. On fait partie des seuls pays quasiment qui n'en ont pas. Vous pensez quoi, vous ? Des polémiques autour des femmes transgenres qui ont pu participer, etc. Je trouvais ça génial, honnêtement. Et en fait, ce qui était beau dans le top 20, c'est que justement, c'était hyper inclusif. Alors, ça a été tapé dessus parce que justement, ça amène à la légitimité de se dire est-ce que c'est parce qu'il fallait l'inclusivité ou non qu'elles arrivaient là ? Moi, en tout cas, personnellement, ce que j'ai aimé dans le concours, c'est qu'on ne pouvait pas savoir qui était transgenre ou non. C'est-à-dire que vraiment, il y avait une acceptation de tout le monde qu'on n'a peut-être pas encore assez en France, mais vraiment, elles étaient avec nous toutes, on était toutes des femmes fières. Et ça, c'était beau à voir. C'est quoi l'histoire de harcèlement ? En fait, suite au préliminari, du coup, qui est la présélection, où je suis pour la première fois montée sur scène, étant donné que j'étais grande favorite, tout le monde m'est tombé dessus en disant qu'en gros, je ne savais pas défiler et que j'avais un peu déçu tous les Français. Et en fait, j'ai surtout pris une vague de haine de gens qui m'en veulent encore de Miss France. Quoi ? Parce que quand j'ai été élue Miss France, vous le savez, j'étais venue ici, je n'étais pas la première du public. Ah ouais. Et donc, il y avait une première du public et on m'en a voulu pendant très longtemps d'avoir pris la place de la première du public, malgré qu'elle a été cinquième du jury et moi, première du public du jury. Donc forcément, j'avais pris sa place. Et là, j'ai repris ce vendeur en disant que je ne méritais pas depuis le début d'être Miss France, encore moins d'être là. Je pense que j'ai reçu quasiment 2000 messages. J'ai un truc à vous dire. Moi, sur Miss France, alors, j'adore la Miss France de cette année, mais écoutez, j'ai l'impression que Miss France, en fait, tout le monde s'en fout maintenant. Excusez-moi de vous dire ça. On s'en fout. On ne sait même pas qui sont les dernières Miss France, à part que vous êtes la dernière. Moi, je l'adore la dernière, moi. Vous êtes la dernière dont on se souvient, mais celle d'avant, on ne s'en souvient pas. T'es dur. Et celle d'avant, on ne s'en souvient pas. Celle d'avant non plus. C'est Amandine Pellini, quand même. C'est un petit, un peu Amandine. Qui peut me donner le prénom de la Miss France ? Indira. Non, mais parce que toi, t'es un vicieux. Toi, t'es un pervers. Mais un mec normal. Qui pouvait donner le prénom ? On ne voit même pas son visage. Non, mais les mecs, on ne l'a pas vu une fois. Alors, c'est quoi ? Moi, j'ai eu de la chance de faire, grâce à vous, de faire de la radio, etc., qui m'a permis aussi d'avoir un peu plus de lumière. Et après, au-delà de ça, on n'oublie pas qu'Indira, elle a 19 ans. C'est un petit bout de chou. Et aussi que l'année de Miss France, on nous le reproche beaucoup. Du coup, on nous dit, on ne vous voit plus pendant l'année. N'oublions pas quand même que le but de Miss France, c'est d'aller en région. C'est souvent après qu'on découvre Miss France. Et deuxième chose... Non, non, mais t'es d'accord. Alors, c'est quoi ? C'est la prod ? C'est quoi ? Non, mais on a le départ de Sylvie Tellier. Il y avait quand même la résonance de l'image de Sylvie Tellier qu'on n'a plus aujourd'hui. Ah, voilà. On le précise quand même qu'aujourd'hui... Il y a Cindy. Mais c'est pas la même image. Elle m'a offert une raquette de paddle et tout. Oui, mais Cindy Fab, excusez-moi, avec elle, qui a parlé de Miss Népal, qui a dit qu'elle n'était pas très gracieuse, cette Miss, un peu avec des formes. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle ou est-ce que vous trouvez que c'est déplacé ? Alors, je n'ai pas entendu exactement ce qu'elle a dit. C'est peut-être hors contexte. Elle a dit qu'elle n'était pas pour la discrimination positive et que du coup, elle ne la trouvait pas gracieuse. Alors, moi, personnellement, j'étais contente qu'elle soit dedans parce que de toute manière, ça prouve que justement, ils sont inclusifs. Il fallait le faire. Elle était dans le top 20. Oui. Super. Est-ce que c'est mérité ? Je trouve que c'est mérité. Alors après, si on avait jugé aux deux semaines sur place de comportement, peut-être qu'elle n'aurait pas été dedans. Mais est-ce qu'elle n'est pas belle que toi ? Elle n'est pas sympa. Elle n'avait pas le meilleur comportement, je pense, pour être dans les mains. Pourquoi ? C'est des comportements, c'est la politesse, c'est les horaires, etc. Elle t'a traité ? Non, non, moi, non, pas du tout. Mais il y a eu des propos. Non, mais il y a des propos, etc. Comme nous, on a en off, que les nannies prennent en considération à Miss France, ça ne serait jamais passé. Quoi, je ne sais rien. Elle faisait quoi ? Mais je n'en sais rien. Elle a pété à table ou quoi ? C'est quoi, l'histoire ? Non, mais c'est quoi ? Elle n'était pas bonne camarade. Elle n'était pas bonne camarade, peut-être. Non, je sais que c'est vrai. C'est une manière de dire. Mais moi, je l'aimais bien, mais c'est vrai qu'avec d'autres, elle a eu des comportements parfois qui étaient un peu déplacés. C'est fou, ça. Donc, elle aurait pu... Voilà, pour ça. Mais par contre, pour le message qu'elle leur envoyait, effectivement, c'est peut-être plus impactant qu'une nana qui vient juste en étant elle-même tout refaire. Il mérite d'arriver devant toi à un concours de beauté, honnêtement. Non, mais honnêtement, c'est... Oui, parce qu'il faut représenter toutes les femmes. Je ne représente pas toutes les femmes. Il y a des hommes qui trouvent des pâles très belles. Mais si, moi, je... Non, mais il faut représenter toutes les femmes. Non, ce n'est pas le but du concours. Le but, ce n'est pas de représenter toutes les femmes. On a dit la femme la plus jolie. Ce n'est pas toutes les femmes. Il y a plein d'hommes qui... À ce moment-là, pour qu'il n'y a pas une femme de petite taille aussi, à ce moment-là. Non, mais c'est pas la peine. Quoi qu'il y a, non, mais qu'il y a ? Non, mais il faut arrêter que les discours en langue de bois, Diane est beaucoup plus belle que Miss Népal. Tout à fait, bien sûr. Mais selon tout le monde. Mais peut-être qu'elle a fait une meilleure interview que moi. Mais faites un sondage qui trouve Miss Népal plus belle que Diane. Mais au Népal, elle a été élue. Excuse-moi. Alors, bah, 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 bah. Bah, voilà. Mais au Népal, elle a été élue. Puis je suis désolée, c'est pas... On confond les concours Miss France, par exemple, avec les concours élite mannequin. Je suis désolée, c'est pas un concours de mannequin. Ça, c'est pas une différence. On est pas malade. Donc, c'est bien qu'il y ait des différences. Tu reviens de croisière, toi ? Non, mais franchement. Non, mais franchement. Vous avez vu hier, les 30, elles sont mêmes, mais c'est toutes les mêmes. Calme-toi, on va parler de toi dans un instant. Et calme-toi. Par contre, c'est vrai que... Lève le pied, m'amie. Non, mais... Alors, ça va être quoi, la suite, là, maintenant ? Ah oui. Alors, déjà, là, ça va être de se reposer un petit peu, si je suis honnête, parce que je vais quand même pas arrêter depuis la fin de Miss France. En fait, moi, j'ai pas eu d'arrêt. Je pensais qu'après Miss France, ça allait redescendre. Ça allait pas été avec la radio et ensuite Miss Universe. Et par la suite, déjà, là, je vais être au jury de police sélection. Ça n'est à Miss France. Ah oui ? Donc, je choisirai nos 15. Ah oui ? Et pour la suite, je pense qu'il y a des projets, il y a des choses que je réfléchis avec les Miss. Je pense qu'il y a un truc à faire autour de ça. Dans les Miss, ça, 10 heures. Ouais, il y a peut-être quelque chose à faire. Voilà. Il y a un bail. Il y a un bail. Avec la société... Non, en tout cas, dans ma tête, il y a un truc qui va être projoué. Je vais voir, on va voir. C'est dans votre tête ou c'est déjà avancé ? Ça ne veut rien dire, ce qu'on vous dit. Ça ne veut rien dire. Ça se discute. Ça se discute. Il y a des discutes avec la société qui produit ou pas ? Pas encore. Il faut en discuter. Justement, je voulais qu'à prendre. Il faut en discuter. Non, mais je ne sais pas. On verra. On verra, je ne sais pas. L'idée est bien ou bien ? L'idée est bien ? Vous le sentez bien ? L'idée est chouette, ouais. Mais après, je ne sais pas. Peut-être qu'il y aura d'autres choses. Peut-être de la radio à nouveau, peut-être de la télé. Vous me direz, vous avez mon numéro. Comment ça se fait que lui ait son numéro, vous ? Parce que c'était mon producteur quand même. Il a fait la radio au connard. La belle affaire. Il ne suit rien, Jean-Michel. C'est incroyable. Non, mais ça n'a rien. Qu'est-ce qu'il est ? Il travaille un peu. C'est une infomédia. Il travaille un peu au bout d'occuper de tes meufs.